et au la famille c'est comment j'espère que vous allez bien je veux que vous allez très bien moi je vais super bien la communauté grandit en tout cas du fait grâce et je viens d'abord en début cette vidéo là vous dit vraiment merci pour votre soutien quoi et que ce soit ce que les gens disent que que ce soit ce que les gens sont en train de faire et que ce soit la médisance les boycotts à mon égard Dieu veille sur cette petite communauté là et vous fait grandir de jour en jour donc j'aimerais vraiment vous dit merci merci énormément merci infiniment voilà et je suis très heureux je suis tellement heureux que je vais vous faire rire un peu avant de commencer la vidéo voilà j'espère que la blague va vous plaire et à tout à l'heure écoutez encore cette blague de mon meilleur ami c'est la Milton de Genève voilà on se prend tout à l'heure yo bonjour la famille ouais c'est bon un chapeau la même là d'accord Yedi voilà un femme et puis garçon c'est pas qui on est qui dit la vérité c'est pas vraiment vraiment voilà un coup il s'était là un juge en sidi le monsieur madame s'entendant épouser et ah chérie vraiment on a toujours fait des discours on s'est trop discuté on a trop fait par là à cause d'un concours les voisins disent non il fait tant les voisines disent toi tu as fait temps on a trop fait par là vraiment on a quitté ce monde là la main on sème là on a aller s'est suicidé en quitté sur partout paradis à l'eau paradis là on vient du mot à mon travail à un coup on avait appelé on dit toi à 10 mois dit en ville de l'offre madame dit ok à foyer compris chérie c'est toi tu as raison ok les deux ont décidé d'aller s'est suicidé sans bâti au plateau ça va se mettre à lui même sur la dalle il veut tu faites 40 étages ça va se mettre dessus sur la dalle donc les 200000 de l'autre côté à l'autre bout ils vont c'est souvent sauter moi c'est j'étais en bas vont mourir et puis la devant partie ensemble au paradis d'un sommet de l'autre bout les deux ensemble dans sa courrie allez c'est jeter ou qu'on soit au vol monsieur c'est j'étais madame a freiné mais c'est j'étais elle a le monsieur tombé puis elle avait dit ça tient malade et la vie est tout comme ça là moi de me suicider quoi pourquoi t'as pas à lui monsieur l'entrée est tombé puis regarde madame quoi car elle avait parachute trac il a tiré il m'a appelé t'as vu des dents hein t'as vu des dents sinon tu allais comprendre non c'est ça on sait pas un homme et femme là on sait pas qui est honnête qui est mal honnête qui est son ami c'était ça quoi voilà yo la famille changement du tempérament hein j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que la vidéo vous a plu voilà c'est vrai que cette vidéo vous a mis une vidéo de vérité et de d'éclaircissement sur le conseil du 29 décembre 2018 de Djirapati de Bordeaux je tenais quand même à vous faire rire parce que franchement vous me soutenez vous me soutenez et puis bientôt je vais dévoiler ma chose de mes abonnés voilà je vais vous m'aider à l'abri du regard des sorciers en fait c'est pourquoi je vous cachais même bientôt je vais vous dévoiler franchement merci 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 voilà ceci étant comme vous voyez vous avez vu mon titre hein voilà c'est pour me prononcer sur le conseil du 29 décembre ce conseil historique là mais en fait ce conseil là autour de ce conseil là il ya beaucoup de sujets à débattre il ya beaucoup de sujets dont on doit parler parce que normalement moi je veux que ce conseil là soit un conseil de réconciliation pas seulement pour Djirapati de Bordeaux mais pour tous les acteurs du coupé décalé voilà famille moi c'est que je trouve triste mon constat depuis un certain moment quand je parle de clash j'ai généralement pas trop de mauvais commentaires mais c'est malheureux mais quand je parle de paix quand je parle de paix c'est là que je vois des commentaires qui ne sont même pas prêts pour cette réconciliation là qui justifie tout les amis je vous dis toujours si chacun de nous veut venir ici ici devant cette caméra pour justifier tout ce qu'il fait franchement ça va même pas nous arranger vous vous rappelez le nombre de fois vous avez fait des bêtises où dieu pouvait vous même vous ôter la vie et puis vous a laissé faire vous vous diez vous pardonne vous diez vous pardonne mais vous n'êtes pas prêt à pardonner soi-disant on m'a trop blessé on m'a trop frustré donc je peux pas pardonner ou bien donc il peut pas pardonner avec ça vous espérez une grâce vous espérez de l'amélioration dans vos vies la vie c'est pas on va dire à sens unique c'est dans un double sens quand tu demandes à être pardonné faut apprendre à pardonner voilà je veux pas concevoir que vous justifier jusqu'à présent pourquoi sèche beno baby philippe le mola et qu'on sort ne devrait pas se réconcilier avec des bordeaux et arafat simplement parce que vous les détestez les amis en fait et vous dit une vérité moi j'ai besoin de ces artistes là au concert mais ce genre de fans comme vous là franchement je n'ai pas besoin d'eux on n'a pas besoin d'eux pour ne pas dire je je n'ai pas besoin de ce concert du 29 décembre on n'a vraiment pas besoin de vous parce que je vois qu'on se voit que les gens sont si foncièrement méchant rancunier jusqu'à ce point là parce que vous de votre côté c'est le côté des anges des enfants de dieu et de l'autre côté ce sont les enfants du diable les amis changeons cette mentalité là parce que si y'a quelqu'un qui aime cracher ses vérités point rien là c'est bien moi mais si je suis dans un élan de paix de réconciliation j'aimerais que on s'y met vous parlez d'hypocrisie ah bon vous connaissez la division d'être hypocrite vous même qui parlez là vous êtes hypocrite vous êtes très hypocrite parce que vous ici vous étiez sincère vous étiez vrai vous n'allez pas vous mettre à juger n'importe comment a dit tout et n'importe quoi parce que simplement il ya eu des frustrés et des blessés jadis vous pensez que ça va continuer qu'on n'est pas hypocrite là on ne vient pas écouter la chaîne de quelqu'un qui parle de paix entre votre artiste entre vos artistes et ses artistes ça c'est une forme d'hypocrisie que vous faites aussi et je vous comprends pas vous pensez que le couper des calais c'est limite qu'à vous c'est vrai on a perdu une chose le temps dans ces clashs là ça nous a ça nous envoyé nulle part ce que vous ne savez pas des bordeaux ils s'en sortent bien moi qui fait des sessions elles sont pas papa 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 ils s'en sortent super bien du même que jidia rafat vous pensez que quand on parle des réconciliations c'est parce qu'ils sont trop serré non c'est parce que nous même certains fois nous sommes fatigués de ces clashs on est point fini là donc on veut une réconciliation et puisque vos artistes font partie des artistes ivoiriens on veut que ils ne sont pas mis en marge regardez une remarque depuis que jidia rafat et de bordeaux ont annoncé le concert à pas que les bailles a réchaîné qu'elle a dit elle a fait la promotion de ce concert là mais on s'en plaît pas vous ne voyez pas djj rafat ni des bordeaux venir dit que c'est vrai il y a eu des choses avant mais on a annoncé dans le concert personne ne nous soutient mais c'est vous qui passez toujours pour les victimes c'est vous qui passez toujours pour les les blancs comme neige il faut arrêter il faut arrêter ce que vous devez savoir avec vous ou sans vous ce conseil là aura lieu et il va réussir parce que mine de rien on parle pas de 10 à 10 on parle pas de 20 à 10 on parle de deux ou trois à 10 on aimerait bien que ces artistes là fasse partie de la messe de cette grande messe là du coupé décalé de la musique ivoirienne mais si elle veut écouter vous n'avez pas dit il veut écouter vos propos vous ces fans ces gens de fans ça va rien ça va rien entacher au concert en fait c'est parce qu'on veut tout le monde à ce conseil là que stéphane a vu que je suis héritant je passe tout mon temps ces derniers temps là à faire des vidéos pour appeler à la réconciliation à l'union vrai arrêtons arrêtons de justifier tout arrêtons personne n'a raison dans cette histoire là je vous l'ai dit personne d'entre nous a raison dans cette histoire non ne venez pas vous fait passer pour des gens trop bien ou bien fait passer vous attirer des gars trop 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 bien on est tous fautis dans cette histoire quand vous passez tout votre temps à laisser de nouveaux commentaires à injurer des artistes à les vilipender à les dénigrer à vous moquer d'eux comme il n'y a pas mais qu'on est dedans comme il n'y a pas pas bien d'état vous pensez que ça fait pas mal il faut arrêter changer vos mentalités et une grandeur d'esprit une ouverture d'esprit qui ne dit même pas son nom où tout le monde s'est racheté les 10 waouh les fans du coupé des galets se sont réunis les artistes du coupé des galets se sont réunis chose qu'on pense même pas chose qu'on voit même pas à l'horizon et ça c'est dangereux c'est vrai que c'est le conseil d'édit jarafate et de bordeaux mais au tour de conseil là de ce conseil là beaucoup de choses peuvent se créer ce sont des vérités là faut qu'il faut qu'il y ait des personnes qui aient le courage de le dire il y a eu des choses avant on sait vous voyez comment vous êtes rancunier parce qu'il y a eu ça avant vous n'êtes pas prêt aujourd'hui on a besoin les uns et les autres pour se construire une vraie vie on va rester dans sa maison seulement et puis devenir millionnaire tant que tu ne viens pas au contact de l'autre là tu vas rester renfermé chez toi et puis tu vas mourir dans ta position changez vos mentalités s'il vous plaît je vais pas vous laisser de la même manière que vous ne me laissez pas en commentaire c'est comme ça je vais pas vous laisser ce conseil d'arafate et des bordeaux là promet ça faut le savoir ce conseil là promet vraiment que ce soit à l'ibat golf club on va remplir que ce soit au stade on va remplir ça soyez en su mais on ne veut pas faire cette fête là sans les autres membres sans certains membres de la musique qui va arrêter sans certains membres du coupé décalé quand je fais des vidéos pour réprimander djarafate et des bordeaux vous n'applaudissez pas mais lorsqu'il faut vous demander de pardonner et d'aller à la réconciliation là c'est tout un problème c'est triste quand même moi en tout cas je ne vais pas me fatiguer je vais vraiment vraiment pas me fatiguer je vais continuer dans cet élan là et ça va payer voilà en tout cas j'invite tous les fans les vrais fans de la musique ivoiraine et du coupé décalé à oublier tout ce qui s'est passé et à regarder de l'avant voilà c'est devant qui est bon comme on dit voilà que dieu vous bénisse et puis c'est votre homme c'est vite et rétor soyez prêt ce conseil là sera historique voilà il sera marqué dans les annales que dieu vous bénisse en ensemble on 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 on